Yes ! Max Africa, créateur de performance. Sous le haut parrainage des frères Clovis et Clotaire Agassou et de maîtres Marie-Élise Bédo, Miss Nat organise la deuxième édition de Béné Fashion Week. Du 9 au 12 février 2017, vivez à Cotonou le plus grand festival de mode au Bénin avec plus de 10 pays invités. Au programme, espouvante, conférence débat, concours jeunes talents le 10 février au Béné Royal Hôtel, entrée libre. Et la grande soirée finale, le 11 février à partir de 19h à Azalei Hôtel, entrée 6 000 francs et 12 000 francs sur place, 7 000 francs et 10 000 francs pré-vente. Infoline 95 19 92 95. Béné Fashion Week, redorons l'image de la mode béninoise. Béné Fashion Week, un événement de Miss Nat Bénin. Royal Stork Jeans, c'est la promesse d'un moment de ravissement sans pareil. Redécouvrez son authenticité dans sa nouvelle parure et toujours dans vos points de vente habituels. Que pensez-vous du don de sang au Bénin ? Ce que je pense du don de sang, c'est que c'est une très bonne activité. C'est une activité que tout le monde devrait faire parce que le don de sang, ça permet de sauver une vie. Il y a d'autres qui me demandent. En cas de situation difficile, je suis disponible et je l'ai toujours fait. En cas de situation deliveries, ce que vous êtes à dire, c'est une nouvelle activité. J'ai d'autres qui sont des disasters, c'est une autre. Ils ont le souhaité, ils ont le souhaité, ils ont eu l'eau, ils ont eu l'eau, ils ont eu l'eau, ils ont eu l'eau. Ils ont eu l'eau, ils ont eu l'eau, ils ont eu l'eau, ils ont eu l'eau. Ils ne sont pas un peu plusÍt, ils ont eu l'eau. Je le donne volontairement et avec joie. Je sais que je vais sauver des vies humaines. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une question de conviction. Il ne faut pas se fier aux rumeurs. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Franchement, c'est sauver une vie. Parce que ce sont des médecins. Ils savent ce qu'ils font. Ne vous fiez pas aux rumeurs parce que ça n'a rien de bon. L'objectif, c'est de donner son son pour sauver une vie. Je pense plutôt que cette idée-là est un peu erronée. Je ne pense pas que les docteurs, avec leur profession, puissent accepter de prendre le sang d'un individu pour aller faire quelque chose de mauvais. Non. Ça, je ne pense pas. Il faut sensibiliser les gens dans les banques de sang pour qu'ils ne donnent pas le sang à n'importe qui. Surtout qu'il faut qu'ils soient sûrs qu'on a vraiment besoin du sang dans tel hôpital, dans tel endroit avant qu'ils ne donnent. Il ne faut pas qu'ils donnent à n'importe qui qui vient. Il faut qu'ils soient sûrs que le sang que quelqu'un donne au prix de sa vie, qu'on amène quelque part pour aller. Quand on apprend ça, c'est décourageant. Moi, quand j'apprends ça, je n'ai plus envie de donner mon sang. Il faut que les gens qui travaillent dans les banques de sang fassent beaucoup d'attention pour que le sang donné n'aille pas sa vie à toute fin. Pour les gaillements en question, je pense que ça, c'est la responsabilité de l'État ou bien du ministère de l'Intérieur ou bien de la police de prendre cette disposition et pour que ceux-là soient, comment dit-on, arrêtés systématiquement. Parce que, c'est-à-dire, on va faire un piège et quand ils viendront, c'est surtout dans les banques de sang, on va les piéger. Et quand ils viendront, on va les prendre. Parce que comme on sait d'habitude, mais qu'ils viennent chez eux du sang, donc la police peut se déguiser en médecins et qu'on sort et là, on va les arrêter parce que ça n'encourage pas les gens d'aller donner leur sang. Pour une maison bien équipée, des réfrigérateurs à partir de 104 500 francs seulement, garantie 12 mois, service à pré-vente et livraison assurée. Des téléviseurs LED à partir de 141 900 francs seulement, garantie 12 mois, service à pré-vente et livraison assurée. Des climatiseurs split à partir de 165 000 francs seulement, garantie 12 mois, service à pré-vente et livraison assurée. Les bonnes affaires à Akpakma, à Calavi et à Cocotoma. Appelez-nous au 63 63 44 44. Les bonnes affaires toujours moins chères.